Salut à tous, vous avez été nombreux à me demander de réaliser une vidéo expliquant les différentes étapes pour démonter une palette, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démonter une palette le plus facilement possible et avec le moins d'outils possibles. J'ai essayé beaucoup de différentes façons et je trouve honnêtement que la méthode que je vais vous présenter est la plus efficace et également celle qui fait le moins de dégâts. Comme je vous l'ai dit, un des points positifs est que vous aurez uniquement besoin d'un marteau et d'un pied de biche. Vous pouvez sûrement réussir en disant uniquement un marteau si vous frappez comme des malades, mais un pied de biche sera d'une grenade pour les palettes plus robustes. Dans cette vidéo, je vais démonter une palette épale, donc une palette à dés, puisque c'est ce type de palette qu'on retrouve le plus souvent en Europe. La première étape va être de démonter la base de la palette, donc les trois semelles. Pour cela, posez la palette à l'envers et adossez-la contre un mur ou une façade rigide. Prenez votre marteau et une chute de bois et frappez les trois dés de la première semelle afin de laisser un espace entre les dés et le plancher pour ensuite utiliser le pied de biche. Lorsque vous avez fini avec la première semelle, faites exactement la même chose avec les deux autres. Dépendant de la robustesse de la palette que vous démontez et les clous qui ont été utilisés, quelquefois vous n'aurez même pas besoin d'utiliser le pied de biche car la semelle partira toute seule lorsque vous frappez sur les dés. A cette étape-là, il doit vous rester le plancher et les trois semelles. Laissez les semelles de côté car la deuxième étape va être d'enlever les clous du plancher. C'est parti. C'est parti. La troisième étape va être de démonter le plancher. Prenez les trois semelles et posez-les sur le sol. Elles serviront de support pour le plancher. Lorsque vous frappez sur les planches, prenez une chute de bois pour éviter de les fendre ou de les abîmer. La troisième étape va être de démonter le plancher. L'étape va être de démonter les dés aux semelles. Pour cela, employez la même méthode que la première étape. Frappez sur les dés afin d'avoir un espace entre les dés et la planche pour ensuite insérer le pied de biche. La dernière étape va être d'enlever tous les clous restants. Pour cela, faites exactement la même chose que dans l'étape 2. J'ai décidé de couper la fin de l'extrait afin d'éviter de vous faire perdre du temps. Et voilà le résultat. Vous possédez maintenant 12 planches et 9 dés. Je vous avoue que démonter une palette n'est pas toujours une partie de plaisir. Mais je trouve que c'est très rentable car outre la demi-heure de travail que ça vous nécessite, vous terminerez avec plusieurs planches gratuites. En plus de ça, le côté rustique des planches permet de fabriquer du très beau mobilier original. Si vous êtes intéressé par tout ce que vous pouvez construire avec des palettes, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description qui vous redirigera vers ma playlist où je vous montre étape par étape la construction de différents projets uniquement à base de palettes. Comme ce banc par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions.